Musique 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 Bonsoir, merci de joindre à nous sur CITV pour le journal Tout de suite, les titres à la UNA Musique L'octroi de cinq sièges au sein de la Commission électorale nationale indépendante exige le report des élections présidentielles C'est ce que fait savoir le gouvernement dans une lettre adressée à l'opposition Musique La CENI commence à former son personnel en prévision de l'élection présidentielle Le premier séminaire est dédié aux antennes régionales et locales Une trentaine de journalistes et blogueurs Suivent depuis ce lundi une session de formation sur le traitement de l'information Plusieurs thèmes liés à la pratique journalistique seront développés au cours de cette formation Musique Voilà pour les titres, merci de vous rejoindre à nous Suite à plusieurs réunions entre le ministre de l'Intérieur et la décentralisation Et le comité de l'alliance électorale de l'opposition démocratique Le gouvernement mauritalien a informé aujourd'hui le comité que l'octroi En sa faveur de 5 sièges au sein de la commission électorale nationale indépendante Exige le report des élections présidentielles jusqu'à la fin du mois de juin prochain Suivant les règles juridiques Dans une lettre adressée à l'opposition, le ministère mauritanien de l'Intérieur précise Que cette exigence d'obtenir 5 sièges à la CENI exige ce report Ce qui n'est pas le cas pour l'obtention de 3 sièges seulement La lettre précise également que l'obtention des 5 sièges à la CENI exige le passage par le Parlement Le Conseil constitutionnel et la présidence de la République Ce qui prendrait près d'un mois d'août un report des élections L'opposition devrait se réunir ce lundi pour examiner la lettre du gouvernement pour y répondre Les présidents des commissions régionales et locales de la CENI sont en séminaire depuis ce matin En ligne de mire la préparation de la prochaine élection présidentielle Au cours de ce séminaire seront présentés des exposés théoriques et pratiques Posés à différents niveaux lors du processus électoral au niveau régional et local La rencontre dure 5 jours C'est récidivé La présidentielle c'est dans quelques mois Une élection c'est toujours un moment important dans la vie d'une nation C'est conscient de l'enjeu que revêt cette échéance de juin Que la CENI organise ce séminaire à l'intention de son personnel Plusieurs aspects du processus électoral seront abordés En l'occurrence le cadre juridique ou encore les contentieux électoraux A cette occasion le président de la CENI Mohamed Val Oulbelal a souligné que la présidentielle de juin La CENI révèle une extrême importance pour l'avenir du pays La consolidation de son processus démocratique au égard à la diversité et à la multiplicité de la participation et le niveau du pari qu'elle représente dans le système présidentiel Pour réussir dans sa mission, la CENI multiplie la collaboration avec plusieurs acteurs parmi lesquels le PNUD Cette formation s'inscrit donc dans la continuité d'une coopération dynamique entre la CENI et le PNUD Et dont les autres volets concernent la modernisation et la codification du cadre électoral L'équipement à matériel informatique de la CENI L'organisation d'un voyage d'études et d'informations au Bénin Et l'élaboration du code électoral en cours Ce séminaire vise à renforcer les capacités du personnel de la CENI En revisitant certains fondamentaux essentiels pour le succès de la prochaine présidentielle Plus de précisions sur ce sujet Nous avons sur notre plateau aujourd'hui Mohamed Ahmed Oul-Mistig Directeur des opérations électorales à la CENI Bonsoir monsieur le directeur Merci d'être avec nous Vous venez de lancer une série de formations pour renforcer les capacités de votre personnel Dites-moi de quoi il s'agit vraiment concrètement Je vous remercie Comme vous avez vu tout à l'heure dans le lancement du programme L'intervention du président de la CENI Et celle du représentant permanent du prix d'Anarcheux A l'ouverture de cette session de formation Cette session de formation est organisée par la CENI Conjointement par les PNIs Au profit des commissions régionales Commissions régionales, locales Et les commissions d'arrondissement C'est-à-dire ce personnel que la CENI doit déployer au niveau local Pour superviser les opérations pour l'élection En vue de l'élection présidentielle prévue dans quelques semaines C'était de débattre Comme ça a été annoncé dans le journal C'est de débattre d'une thématique Qui est relative au cadre juridique C'est-à-dire l'ensemble des textes qui régissent cette élection Et l'ensemble des textes relatifs au contentieux électoral Parce qu'au cours d'une élection Au cours d'une opération électorale Des problèmes peuvent se poser Des interpellations peuvent parvenir de tous bords Des acteurs politiques, des candidats eux-mêmes Des citoyens qui ont tel ou tel problème C'était de donner, de permettre à ces équipes Qui vont sur le terrain D'avoir l'outil nécessaire, le bagage nécessaire Les explications nécessaires de l'ensemble des textes Pour faire face à ces interpellations Auxquelles ils peuvent faire l'objet Durant le déroulement de l'opération Justement en parlant du personnel La CENI n'a pas un personnel permanent suffisant Pour mener ces élections Est-ce que vous comptez, vous allez en recruter de nouveau ? Non, la CENI n'a pas un personnel permanent Elle a un personnel qu'elle recrute A l'occasion de chaque échéance Cet personnel a été en totalité récrité Il n'y a pas lieu de compléter Parce que tous les personnels, toutes les équipes sont complètes Donc vous gardez les mêmes équipes ? Oui, nous gardons certains éléments des équipes précédentes Qui ont été à la hauteur lors des échéances passées de 2018 Et qui ont été complétées Parce que dans ces équipes, il y en a qui n'étaient pas à la hauteur Qui ont été remerciées Et qui ont été remplacées par d'autres pour cette échéance en vue Donc sur quelle base vous recrutez le personnel ? Parfaitement bien Il y a deux critères fondamentaux Pour le recrutement de ce personnel Il y a d'abord la compétence Il faut avoir un certain niveau intellectuel Qui peut vous permettre D'exercer certaines actions Et il faut avoir la compétence Mais il faut avoir l'honnêteté Il faut être honnête Parce que vous avez affaire à des candidats en compétition Vous devez être équidistant de chacun des candidats Et là c'est votre conscience qui doit jouer ici Donc vous devez être honnête pour pouvoir faire face à cela C'est les deux critères fondamentaux pour le recrutement de ce personnel Un recensement administré à vocation électorale devrait commencer le 24 avril prochain Êtes-vous prêt pour cela ? Oui, il y a eu déjà le décret Qui fixe le cadre de ce recensement Il y a eu une délibération Qui a déjà fixé le début et la fin de ce recensement Qui est programmée pour un mois Ce mois, il se divise, si vous voulez, en deux parties Il y a neuf jours du mois qui sont consacrés A la préparation de ce recensement Dont le séminaire que vous venez tout à l'heure de projeter Fait partie de cette préparation La préparation des moyens de transport Pour l'acheminement de ces équipes Le matériel informatique qui est destiné à l'opération elle-même Donc neuf jours sont consacrés pour cette préparation Et 21 jours pour les opérations sur le terrain Qui doivent commencer à partir du 24 avril Jusqu'au 14 mai à zéro heure Merci beaucoup M. Mohamed Ahmed Oul-Messig Véle-Decteur de l'Opération électorale A la Céline, merci d'avoir répondu à nos questions Merci Merci de l'actualité Après la fermeture de plusieurs ONG Par les autorités mauritaniennes Pour motif de manque de transparence Sur leur financement C'est au tour de l'association Mains dans la main De sublure le même sort Les dirigeants de cette association Dissent être surpris par cette décision Et on ne fait pas de leur inquiétude Au cours d'une conférence de presse Tenue aujourd'hui Compte rendu Hamaoula Cultiver la paix et la cohésion sociale Telle était la mission de l'association Mains dans la main Pour la culture et le travail social Selon ses dirigeants Deux semaines après la fermeture de son siège Et l'arrêt de ses activités décidées par les autorités L'AMDM et défie l'opinion publique A travers une conférence de presse Qu'elle a organisée aujourd'hui à Noxchot Mains dans la main est une idée Qui est née dans l'esprit De certains jeunes mauritaniens Qui ont vu Que l'unité de ce pays là S'effritait Après les événements de 89 Et qui ont vécu ces événements Et qui ont décidé d'oeuvrer Pour que ces événements là ne se répètent pas Donc l'idée de Mains dans la main est née Dans cet esprit là Et cela a mûri jusqu'en 2003 Il y a eu la première assemblée générale Et en 2006 On a eu notre respect Et depuis 12 ans donc Mains dans la main travaille Dans la cohésion sociale Dans la fraternisation entre toutes les communautés mauritaniennes Une décision d'autant plus malvenée Estime l'association qui relève Que ces missions convergent avec celles des autorités Nous avons eu une bonne augure Quand il y a eu la marche contre la haine On a dit L'état a pris conscience De ce que nous on est en train de dire depuis 12 ans Et les médias Tous les médias publiaient Ce que nous faisons comme activité Et les médias étatiques également Publiaient, couvraient même nos activités On a été surpris Après tout cela A la veille du sixième colloque de fraternité Que les autorités mauritaniennes Viennent nous dire verbalement Qu'ils vont fermer l'association main dans la main Donc la surprise était grande Et elle reste grande Parce que jusqu'à présent Nous ne pouvons pas encore répondre à la question Pourquoi ? Parce que ni le commissaire qui est venu à main dans la main Ni le préfet Ne nous ont dit le pourquoi Les membres de l'association restent toutefois optimistes Ils demandent aux autorités de revenir sur leurs décisions Car la fraternité entre les différentes communautés du pays Est au-dessus de toute autre considération Le lancement d'un projet d'appui au programme de la santé Les objectifs montrent par exemple que le nombre des habitants de la villaya de Rodel-Sharri a atteint 500 000 et le taux de consultation prénatale ne dépasse pas les 2% et 56% des couches s'effectuent dans des structures sanitaires avec une moyenne de 2% d'opérations césariennes La santé de la reproduction se trouve toujours en dessous des attentes et dans une situation non satisfaisante Comme vous le savez dans le cadre général On a une mortalité maternelle et non-natale qui est un taux qui est extrêmement élevé De l'ordre de 582% de naissance pour les mères Et de 29% pour les nouveau-nés C'est pourquoi c'est un objectif essentiel d'accélérer la réduction de la lutte contre la mortalité maternelle et non-natale C'est dans ce cadre là que la banque islamique de développement avec ses partenaires a voulu financer ce projet Qui est intitulé pour appui au projet national de la santé et de la reproduction au niveau du Houssarri Les travaux d'un atelier de formation de 30 journalistes et blogueurs sur le traitement de l'information ont débuté aujourd'hui à Anwakchot C'est à l'initiative de la fondation Hirondel, le forum Asawir et la fondation Cordoue Les participants vont discuter de plusieurs thèmes portant entre autres sur le métier du journaliste Le traitement journalistique, les situations conflictuelles, le poids des mots Ainsi que sur la perception et la réalité de l'information à l'ère des réseaux sociaux Les médias aujourd'hui, le mot média lui-même, ça veut dire beaucoup de choses On y reviendra dans le cadre de cette formation, mais le mot média, ça veut dire tellement de choses que ça ne veut plus rien dire Un livre, c'est un média Techniquement, c'est la transmission d'une connaissance à travers un support Un CD-ROM, un DVD, c'est un média Bien sûr, un journal, une télévision, une radio, c'est un média Internet, c'est un média Le mot média lui-même pose problème Et on est là aussi pour voir ensemble Qu'est-ce qui distingue un média journalistique d'un média plus générique, plus généraliste ? La sélectualité internationale à présent, plus précisément au Soudan Au deuxième jour du sitting, ressemblant des milliers de manifestants Les organisateurs de contestation dans ce pays ont réclamé aujourd'hui La dissolution du conseil militaire de transition à la tête du pays Depuis la destitution de Marelle Béchir L'association des professionnels soudanais, faire de l'angst de la contestation Qui secoue le pays depuis le 19 décembre A par ailleurs dénoncé une tentative de dispersion du sitting Qui se tient devant le quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum Hier, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège Ont appelé les militaires à entamer rapidement un dialogue crédible Avec deux positions, les organisateurs de la contestation Et les représentants de la société civile La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme Dénonce les entraves à la liberté de circuler Et les tentatives d'entraver les manifestations En Algiers par des différents dispositifs policiers Dans les rues principales Pour la première fois depuis le début du mouvement de contestation De protestation contre le pouvoir algérien Des incidents qui auraient pu être graves Ont eu lieu le 12 avril à Algiers De quoi y voir Un radicéridissement du pouvoir Face à la contestation de la rue à Algiers La manifestation qui avait commencé Dans une ambiance plutôt tendue Plus tendue que d'habitude C'est achevé par des heurts Entre quelques centaines de jeunes Et des policiers L'armée nigérienne a annoncé aujourd'hui Avoir tué au moins 27 combattants de Boko Haram Lors d'une opération conjointe avec l'armée camérounaise Dans le nord-est du pays Selon le porte-parole de l'armée nigérienne Cette opération a également permis De réduire les camions chargés de fusils Et de détruire les camions chargés de fusils Et de munitions appartenant au mouvement Lors d'une opération de ratissage Dans des centaines de localités De la région de Beaumont Il a ajouté que cette opération conjointe Se poursuivrait encore dans la région Afin de faire face Aux coupeurs de routes D'ici le groupe Boko Haram Mène des opérations répétées Dans le nord et le nord-est du Nigeria Mais aussi dans les territoires Nigériens, Camerounais et Tchadjian voisins Depuis presque deux mois Les enseignants maliens Se sont vus suspendre leur salaire par le gouvernement Les syndicats d'éducation signataires du 15 octobre 2019 A fait savoir 2018 a fait savoir Le syndicat des professeurs De l'enseignement secondaire Et des collectivités Le syndicat libre et démocratique De l'enseignement fondamental Le syndicat national De l'éducation de base Le syndicat national Des enseignants du secondaire De l'état Et des collectivités Entre autres Ont battu le pavé Sur toute l'étendue Du territoire national En colère Ils ont organisé Une marche Dans les rues De la capitale Bamako Pour que les droits Leur soit rétabli Le président Ketourien Aledine Moreno A affirmé dimanche Dans une interview Au quotidien britannique The Guardian Que le fondateur De Wikileaks A arrêté jeudi dernier A tenté de créer Un centre d'espionnage Dans l'ambassade équateur A Londres Avec l'aide Du précédent gouvernement Le prédécesseur De Lénine Moreno A la tête de l'équateur Raphaël Correa A qualifié L'arrestation De Julian Assange De vengeance personnelle Après la publication Par Wikileaks De documents Prouvant Selon lui En cas de corruption Très grave Dans un tweet L'ancien dirigeant A également fustigé Son ancien allié Ex vice-président Sous sa main-batture Le qualifiant Le plus grand traître De l'histoire Latino-américaine Voilà qui met fin Ce journal Merci à vous De nous avoir suivis Le rappel des titres Le 3 de 5 sièges Au sein de la commission Électorale nationale Indépendante Exige le report Des élections présidentielles C'est ce que fait Savoir le gouvernement Dans une lettre Adressée à l'opposition La CENI commence à former Son personnel En prévision De l'élection présidentielle Le premier séminaire Est dédié Aux antennes régionales Et locales Une trentaine de journalistes Et blogueurs A reçu depuis ce lundi Une session de formation Sous le traitement De l'information Plusieurs thèmes Liés à la pratique journalistique Seront développés Au cours de cette formation Merci de votre attention Très bonne suite de programme Sur Saïd TV Bonsoir